bonsoir nous allons poursuivre notre série de vidéos cette fois ci avec la librairie stick it learn donc c'est la librairie stick it learn vous permet n'est ce pas de d'affronter les problèmes d'apprentissage supervisé proprement dit donc sans plus tarder on va passer au premier exercice ici on dit installer stick it learn savez déjà comment le faire pip install pip install stick it learn voilà c'est stick it et là je fais valider alors la deuxième question c'est de d'aller de faire appel d'aller chercher n'est ce pas la librairie stick it learn mais vous allez voir ici dans ma question je dis aller chercher est-ce qu'à l'heure je dis pas si qu'il te l'heure c'est pour dire que quoi en fait parce qu'avec si qu'il a normalement lorsqu'on a en installe quelque chose on ne pas chercher la fonction qui porte le même de la librairie qui porte le même nom normalement je devais faire par la suite import si qu'il te l'un mais ici je dis à aller chercher est-ce qu'à l'un dans le cas de si qu'il te l'un quand vous faites import c'est plus si qu'il l'un c'est plutôt qu'est-ce qu'à l'un c'est qu'il peut se demander mais pourquoi écoutez c'est comme ça que ça se passe là avec ce qui donne particulièrement lui poule import pour l'installer vous faites une pip install c'est qu'il l'un mais pour aller le chercher c'est plutôt il porte est ce qu'à l'un donc je viens ici je tape import sk learn et je valide on me dit ici listez tous les modules de sk learn bon je voudrais vous expliquer un peu le pourquoi de cet exercice cet exercice c'est pour que vous compreniez imaginez quand c'est dans une compétition vous faites une compétition en ligne de programmation et vous n'avez pas ex accès à internet vous êtes quelque part vous dit vous n'avez pas accès à internet il vous met dans un espace où vous travaillez sur un espace de travail un notebook par exemple vous n'avez accès à aucune aide donc si vous vous souvenez plus de quelles fonctions sont utiles pour régler des problèmes vous êtes un peu bloqués mais peut-être que vous connaissez la librairie mais vous connaissez vous vous souvenez plus des modules qui sont dans cette librairie peut-être vous connaissez même les modules qui sont dans la librairie mais vous vous souvenez plus des fonctions qui peuvent vous être utiles dans ce module donc c'est un peu le pourquoi de cet exercice c'est pour vous habituer vous donner des petites astuces pour savoir comment naviguer dans cet espace quand vous avez une fonction vous avez une librairie vous voulez explorer la librairie sans avoir accès à internet comment pouvez faire des petites astuces comme ça qui peut vous aider si vous n'avez pas accès à internet lors d'une compétition alors donc ici je dis listez tous les modules de sk learn je fais point regardez bien ce que j'ai fait j'ai fait point je fais underscore underscore deux fois dick underscore underscore et je mets mes crochets voilà il ya l'intérieur je mets underscore underscore all underscore underscore et je clique voilà voilà tous les modules qui sont dans sk learn c'est comme ça que vous pouvez faire si vous avez accès à internet vous voyez par exemple ici a neural network ça c'est pour les réseaux de neurones vous avez par exemple ici il ya plein de choses en fait prix processing ça c'est pour le prêt traitement des données il ya plein de choses bon maintenant la question que je vous pose pas la suite c'est trouver quelles sont les différentes fonctions du module modèle sélection donc imaginez vous avez trouvé votre module qui vous intéresse mais vous vous souvenez plus des fonctions qui sont à l'intérieur et il ya une fonction particulière qui vous intéresse si vous voyez la fonction vous allez vous souvenez vous allez vous rappeler qu'effectivement c'est celle ci mais vous vous souvenez plus de laquelle il faut que vous explorez les fonctions de du module qui sont dans le module modèle sélection comment vous pouvez faire premièrement comme le module modèle sélection est un module de la librairie sk learn il faut d'abord que j'aille chercher ce module c'est pour cela que je vais faire from poudy à partir de la librairie sk learn va me chercher le module modèle sélection voilà et je clique maintenant que je vais chercher je vais maintenant partir explorer model sélection et fait de modèle voilà voilà toutes les fonctions qui se trouvent dans sk learn vous voyez à gris search cv ça c'est une fonction qu'on a utilisé tantôt vous avez train test split ça c'est une autre fonction qu'on a utilisé tantôt dans d'autres vidéos que nous ferons toujours que nous allons faire donc envoyer avec ça pour dire attire voici la fonction que je veux utiliser et là maintenant vous pouvez aller l'utiliser mais supposons que maintenant vous avez même trouvé la fonction qui vous intéresse vous vous souvenez plus comment quelle est l'aide de cette fonction comme quels sont les paramètres quels sont les sorties quels sont les exemples pour voir comment ça fonctionne c'est simple c'est en fait ça qui fait l'objet de mal troisième question trouver deux façons de chercher de l'aide d'une fonction c'est important vous n'avez pas accès internet vous c'est vrai vous avez la possibilité ici sur google colab c'est notre espace de travail que vous pouvez voir l'aide vous voyez déjà ici quand je mets juste mon curseur dessus il donne déjà un peu l'aide dessus dessus il vous donne il dit vous parle un peu de la fonction en question de la librairie bien du package bien du module domaine vous pouvez vous supposer que vous retrouvez des situations où vous n'avez même pas accès à cette aide vous ne pouvez pas voir les les paramètres qui entrent dans une fonction donc vous connaissez que c'est ça la force qui vous intéresse mais vous ne savez pas quels sont les paramètres qui entrent à l'intérieur des fous métapati chercher l'aide de cette fonction comment vous faites ici je vais vous montrer deux méthodes pour trouver l'aide d'une fonction qui vous intéresse donc la première méthode c'est quoi supposons que votre fonction qui vous intéresse c'est np.som vous ne vous souvenez plus comment l'utiliser vous faites help tout simplement help vous dit aide et vous cliquez vous voyez ça vous donne ici l'aide de la fonction donc ça vous donne tous les paramètres qui sont là ça vous donne même des exemples vous voyez voici les exemples qui vous donne ici np.som ah tiens donc c'est comme ça que je peux utiliser cette fonction c'est ça donc résumé vous avez un module vous voulez savoir pardon vous avez une librairie vous voulez savoir les différents modules qui sont à l'intérieur vous tapez la commande point underscore 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 dick underscore underscore crochet entre guillemets underscore underscore all underscore underscore deuxième des choses vous trouvez le module qui vous intéresse vous voulez explorer toutes les fonctions qui se trouvent dans ce module vous faites le même principe vous allez d'abord la chercher en faisant import et maintenant vous faites la même chose dick underscore underscore comme j'ai fait tantôt vous trouvez la fonction qui vous intéresse mais vous voulez savoir l'aide vous voulez avoir l'aide de cette fonction pour connaître les bons paramètres à mettre qu'il vous faut et un peu un exemple parce que vous voulez voir visuellement concrètement comment peut utiliser cette fonction doit vous taper elle mais imaginez que votre aide comme ça s'affiche sur l'écran vous dites mais ça c'est encombrant genre ça c'est encombrant si ça va m'afficher comme ça c'est encombrant moi je veux que ça s'affiche de côté pour que je puisse regarder de côté je continue à taper mon code ça fait du sens votre préoccupation est fondée et je vais vous montrer notre méthode donc je vais faire point d'interrogation cette fois ci point d'interrogation oui et espace j'ai fait n p sont voilà vous voyez qu'elle est de l'aide de tout à l'heure s'affiche maintenant ici ça s'affiche de côté donc je peux continuer à taper mon code sans problème je tape mon code et je vois l'aide à côté donc il ya plusieurs façons ça c'est juste les six astuces que je vous montrais donc c'est tout pour le module je compte vous rencontrer vous retrouver pour la prochaine série de vidéos sur c'est ce merci